Salut à toi ! Comment ça va ? Et ouais, je te tutoie maintenant, on a passé quand même pas mal de temps ensemble sur cette chaîne, j'en ai fait des vidéos, je suis presque à 100 maintenant, presque 100 vidéos, et du coup, je me permets de te tutoyer. Si jamais t'y vois un inconvénient, tu me le dis en commentaire, ça fera du référencement. Voilà, donc du coup, on est ici pour parler d'une BD carrément peu connue, puisque de toute façon, c'est une BD qui est plus qu'auto-éditée, qui est financée par le public, c'est du financement participatif, complètement. On va parler de Toxic Boy, de Xavier. Toxic Boy, du coup, je voulais en parler tout simplement parce qu'on m'a donné cette BD, en fait, on me l'a carrément donné sur un festival. En fait, c'était ça, leur coup de com'. Il donnait cette BD, carrément. Et pour la qualité de la BD, franchement, je trouve, ça mérite qu'on en parle, parce qu'on va aller directement dans les faits. C'est une bonne BD qui va reprendre un découpage très manga, un style vraiment atypique. C'est difficile de le classer, du coup, je le ferai pas, mais qui est un style vraiment très particulier, très dynamique. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de mouvements, et c'est généreux au niveau des pages. On est dans les 300, il me semble. Il y a même des illustrations à la fin. Ouais, c'est ça, 300. Toxic Boy, déjà, c'est un univers, il faut le savoir. Ça nous immerge dans un univers très particulier où les toxines ont rempli le monde, et les êtres humains ont été obligés de s'adapter. Les toxines, c'est une masse sombre qui fait que ça fait muter les humains, ça fait muter les paysages, tout mute à cause de ça, et vont prendre des formes assez particulières. Il peut y avoir des humains qui vont prendre l'aspect d'un canard, ou alors d'autres qui vont avoir une main en enclume, si jamais leur main est entrée en contact avec une toxine. Et dans ce monde-là, il y a ce petit homme-là, ce fameux Toxic Boy, qui, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais bon, on va dire que c'est Toxic Boy, qui, lui, par contre, résiste aux toxines. Il se transformera quand même, grâce à la toxine, en n'importe quoi, mais c'est des effets qui sont temporaires. Mais un jour, il va tomber aussi sur une toxine pure qui va lui modifier sa main, et qui ont un lien mystérieux avec ses ennemis. Il va faire la connaissance d'un monsieur qui va l'emmener dans différents lieux, et lui, il va se laisser porter par l'histoire, étant un héros très shonen, étant naïf et inconscient. Malgré tout, il est quand même trop inconscient, je trouve, à mes yeux, pour être attachant, dans le sens où il n'en a vraiment rien à faire des conséquences, et même s'il est parfois honnête et loyal, il crée plus de problèmes qu'il n'en règle. Mais il n'empêche que cette BD, je la trouve très fraîche, elle est en noir et blanc, elle est très style manga, mais pas trop. Là, on va passer tout le tome dans la cité portuaire de Siska, d'ailleurs c'est le nom de ce premier tome, et on va voir le côté corrompu de cette ville, les gens qui sont obligés de souffrir d'une politique assez difficile, qui est basée uniquement sur la pêche. Il y a aussi la pègre qu'on va voir, les baffons. Dans un tome, un seul tome, on explore beaucoup de facettes de cette société, régie par les toxines, et par comment les gens ont réagi vis-à-vis de ça, le racisme aussi qui peut y avoir dû à ça, les gens qui étaient purs vont discriminer les gens qui sont contaminés. Et en soi, c'est une BD que je trouve intéressante, les personnages ne sont pas les plus attachants du monde, que ce soit le héros qui subit l'histoire et qui est assez antipathique, il y aura une fille et son frère qui sont assez classiques, il n'y a pas grand chose à dire dessus, il y aura une prostituée aussi, Renard, qui pour le coup est amusante, mais sans plus, c'est le côté sexy du livre. Pour le coup, ce n'est pas les personnages que j'ai vraiment adorés, mais c'est plutôt le découpage dynamique, l'univers vraiment particulier, et ce dessin qui, franchement, m'a vraiment étonné, et qui, pour moi, est vraiment très cool. Donc ça fait que quand tu te rends compte que cette BD m'a été donnée, je me dis, c'est cool, mais surtout, ça donne très très envie de lire la suite, parce qu'il y a eu une suite, il y a eu trois tomes, et j'ai très très hâte de les lire, le problème c'est que je ne sais pas si je pourrais, puisque je n'ai pas sauté sur l'occasion à temps, et du coup je ne sais pas si c'est possible encore de les acquérir, mais c'est une histoire qui donne très très envie, et si jamais vous arrivez à vous les procurer, je conseille carrément, parce qu'il y a tout un univers derrière, et du suspense qui s'installe au fur et à mesure, il y a énormément de choses à apprendre, et au final, on va suivre ce héros qui n'en sait pas tant que ça non plus sur cet univers, parce qu'il faut savoir que l'arrivée des toxines sur ce monde est assez récente. Donc c'est cool, c'est en plus un monde en pleine ébullition, en plein changement, qu'on va découvrir. Bref, du coup, c'est vraiment une plongée dans un univers très sympa, et une très bonne découverte pour moi. Du coup, si vous le trouvez, n'hésitez pas à vous le procurer, à soutenir cet auteur, et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501